Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré au consommable dentaire. Un consommable est un bien qui peut être consommé, ce qui le détruit ou le dénature par l'usage qui est en effet le rendant impropre à la consommation. L'industrie dentaire est en développement et aussi en mutation. Cela est lié aux besoins liés à l'esthétique des patients et aussi aux avancées technologiques dans l'industrie dentaire. Les principaux acteurs dans le domaine sont allemands, américains ou encore même japonais. Alors pourquoi le « Made in France » n'a pas la cote ? La réponse avec notre invité du jour. Lionel Descocq, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le CEO d'Itena Clinical, une société française qui a 15 ans maintenant et qui est présente dans 90 pays, dont 150 distributeurs. Est-ce que le résumé est bon ? Le résumé est assez bon. Alors aujourd'hui on vend nos solutions dans 90 pays. On a 150, un peu plus de 150 distributeurs. Et aujourd'hui si on regarde un petit peu la répartition de notre activité, on a aujourd'hui 30% de notre activité qui est en France et 70% à l'étranger, sachant que notre croissance à l'étranger est beaucoup plus forte. Alors à titre d'exemple, pouvez-vous nous dire ce que c'est qu'un consommable dentaire et si vous avez des exemples ? Bien sûr. Alors dans le consommable, en fait il y a différents types de consommables. Il y a l'usage unique, tout ce qui est petites brossettes qui vont être jetées. On a également des éléments qui permettent de reconstruire la dent. Donc c'est là où Ithena a une véritable expertise en tant qu'industriel. Et enfin sur la partie consommable, vous avez également tout ce qui est implantaire sur lequel Ithena n'est pas présent. Voilà. Donc ça balaye le consommable, comment dire, dans l'industrie dentaire. Alors très bien et sans perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'Ithena Clinical. Que proposez-vous ? Alors notre métier, notre cœur de métier aujourd'hui, c'est le corona radiculaire. C'est extrêmement technique, ça fait un petit peu barbare. C'est offrir des solutions qui permettent de reconstruire la dent. Donc la dent existe encore. Et avec nos solutions, notamment le Dentoclic, historiquement inventé il y a une dizaine d'années, on peut reconstruire la dent. Autour de cette reconstruction de la dent, il y a différents produits qui interviennent. Des éléments de collage, des éléments de scellement et des composites. Et autour de ça, on a toute une gamme de solutions. On a quelques produits très connus qu'on vend à plusieurs millions d'unités comme le Total Sem, le Total Serum dans le monde entier. Donc voilà, ça balaye notre portefeuille actuel de produits. Alors pour balayer justement les idées reçues, pourquoi dans un marché hyper concurrentiel comme le vôtre, il n'y a pas d'acteurs français à l'instar d'acteurs américains, japonais ou encore même allemands ? Quel est le problème ? Alors il y a quelques acteurs. Après, je ne sais pas s'il y a un problème. Après pour moi, c'est surtout lié à l'historique. Aujourd'hui, vous avez des sociétés extrêmement performantes du type qui s'appelle Dancefly, GC, 3M, où j'ai d'ailleurs commencé ma carrière. Elles existent. Elles ont beaucoup investi en R&D. Elles sont globalement assez lourdes aujourd'hui. Et en France, on a quelques acteurs dans notre métier, mais très peu. Voilà, je pense que c'est surtout lié à une question d'historique. Et aujourd'hui, sur ces métiers-là, l'investissement pour arriver à ces produits, qui sont des dispositifs médicaux, est extrêmement conséquent. Donc aujourd'hui, c'est difficile de se dire que demain, on aura de grands acteurs. Maintenant, l'ITENA se développe. Donc on espère faire partie des grands acteurs dans les prochaines années. Lionel Descocq, est-ce qu'on peut dire que le Made in France, dans ce domaine-là, n'a pas la cote ? Je pense que non. Donc je pense qu'on a une vraie histoire à raconter. Aujourd'hui, je parle d'ITENA, on a quelques produits aujourd'hui qui sont phares, qu'on a lancés ces 18 derniers mois. Là, je vous ai ramené des produits de dernière génération, des céramiques hybrides, des galettes en fibre de verre qui permettent de faire des recours. Qui sont déjà sur le marché. Qui sont sur le marché, tout à fait. Aujourd'hui, on a lancé le numérus GF, donc à l'IDS, qui est le plus grand salon mondial. On a déjà vendu plusieurs milliers d'unités, donc de disques à des laboratoires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une place. Après, il faut savoir l'occuper intelligemment avec le bon modèle, le bon modèle économique. Voilà. Et c'est ce qu'on cherche à faire au niveau d'ITENA. Alors, vous parlez beaucoup d'innovation. Quelles sont les grandes innovations actuellement sur le marché ? Alors, sur le marché, aujourd'hui, il y a une révolution qui est en train de se passer. C'est la CAO, la conception assistée par ordinateur et la fabrication FAO assistée par ordinateur. Aujourd'hui, je pense que vous avez… je ne sais pas si vous avez le jour à l'échelle dentiste. On a dû vous mettre une petite patte dans la bouche. Ce n'est pas très agréable. Et aujourd'hui, on a sur le marché des caméras optiques qui permettent de générer des flux et des images qui vont vous permettre d'usiner. Donc, on part de ce type de matériaux pour arriver à ce type de résultat et d'avoir des résultats prédictibles et extrêmement précis et qui permettent d'avoir des reconstructions de très, très grande qualité. Voilà. Donc, c'est vraiment la… c'est l'optique… enfin, c'est l'optique… c'est la… comment dire ? l'imagerie optique en dentaire qui vraiment transforme complètement le métier. Et les impressions 3D également. Et l'impression 3D qui arrive aujourd'hui, l'impression 3D, elle est possible aujourd'hui sur certains travaux. des travaux qui permettent de mieux guider l'acte du dentiste, notamment en implantologie, et également qui permettent de faire des reconstructions provisoires. Et aujourd'hui, au niveau de nos équipes R&D, on… comment dire… on devrait normalement, dans les deux prochaines années, sortir une gamme complète. Voilà. En impression 3D. Aujourd'hui, on est en… on est en soustraction. Demain, on sera en impression. Alors, ensemble, on continue à parler au futur. Quelle est la suite pour Ithena Clinical ? Alors, la suite, d'abord, c'est de continuer… Moi, il y a un point qui est très important, c'est qu'offrir à nos clients, donc clients, patients, clients dentistes, clients laboratoires, des produits de grande qualité. Cette suite, pour moi, elle est absolument clé parce que c'est la qualité de nos produits et l'innovation qui feront la différence. Voilà. Donc, c'est une suite qui est assez basique dans la réponse, mais qui est pour moi absolument fondamentale, l'élément qualitatif. L'autre point, c'est la résultante, c'est la… c'est comment dire… et que j'ai évoqué, c'est l'innovation. On doit réussir à être intelligemment innovateur. Donc, je distingue énormément, comment dire, dans le secteur dentaire comme dans d'autres secteurs, la nouveauté de l'innovation. On doit réussir à mettre sur le marché des produits différents, innovants, pas simplement nouveaux, pas simplement des petites pirouettes marketing qui permettent de substituer des gammes et faire croire aux dentistes, aux laboratoires qu'on crée de la valeur. Et puis, le dernier point, c'est la… c'est l'image, c'est l'image que j'aimerais avoir d'Itena dans 3-4 ans. Donc, on est très bien placé pour doubler nos ventes sous un horizon relativement court. D'ailleurs, je profite de ça pour remercier tous mes collaborateurs et toute l'équipe. Donc, on est une belle équipe qui se construit avec de nouvelles têtes qui arrivent. Donc, et avec eux, je pense que dans les 3-4 prochaines années, on aura complètement transformé Itena et que ça se reverra dans les chiffres et le résultat de la société. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Lionel Descoques d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête des SIDER. À bientôt.